Salut c'est Quoi de Neuf, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. En vêté de 20h30 le dimanche, le 4 avril dernier, Edouard Philippe, l'ancien locataire de Matignon, a en effet compte tenu d'entretenir le mystère le plus complet. En vue de prochains scrutins présidentiels, alors que l'ancien Premier ministre refait parler de lui dans l'actualité. Alors le maire de Havre vient de publier son dernier livre, Jérôme Jaffray, l'ancien vice-président de l'institut de sondage s'offre. Ne le voit pas comme un rival sérieux de président de la République Emmanuel Macron. Elle a en effet confié au sujet de l'actuel maire de Havre. Quant à 2022, elle s'est sur le banc des remplaçants, donc c'est pas facile à gérer. Un sacré croche-pâte. Car selon Jérôme Jaffray, on ignore encore pour quelle présidentielle. Edouard Philippe est assorti de son hibernation. On ne sait pas si Philippe se prépare pour 2022 ou 2027, a expliqué le politologue sur LCI ce dimanche. Et pour 2027, c'est loin, c'est loin, la politique a le temps de beaucoup changer. Jérôme Jaffray en a également profité pour revenir une petite phrase de l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, qui n'est pas passé et n'a perçu. Présider et gouverner sont deux choses différentes. Un système Edouard Philippe face à Laurent Doulouse, l'un des critiques les plus souverts d'Emmanuel Macron, selon le politologue. Durant cette interview, l'ancien premier ministre a su se montrer plus qu'évasif sur ses ambitions politiques. Elle n'a pas hésité à clamer sa loyauté au chef d'État. Pourtant, du côté de la majorité, certains ne sont pas très à l'aise avec ce retour. Dans une nouvelle publication du JDD de ce 4 avril, certains mâcheurs de première heure affirment eu fort que cette agitation médiatique, alliée à une grande popularité au prix des Français, rendrait certains proches des présidents de la République très nerveux. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sous la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.